Beausse voix tous ! Aujourd'hui dans l'envers du décor, nous allons parler d'un film français culte qui a explosé au box-office dans les années 90 et qui a eu un succès fou à l'international ! Un film français qui aurait marché à l'international ! Eh oui, le cinquième élément ! Mais non ! Bruce Willis, il est français ? Mais non, c'est le réalisateur Luc Besson qui est français. C'est d'ailleurs un projet de film qu'il avait depuis l'âge de 16 ans. Ah ouais ! C'est net ça ! J'adore ! Lilou, Multipasse et les cheveux oranges là ! En parlant de ses cheveux, je pense que tout le monde sait que c'est une coloration, mais elle a dû la refaire plusieurs fois. Ils étaient tellement abîmés que l'actrice a dû porter une perruque sur certaines scènes. Ah oh Konya la pauvre ! Mais au fait, c'est quoi la langue qu'elle parle au début ? C'est une pure invention de Luc Besson et de Mila Jovovitch. Et Bruce Willis l'a découverte directement sur la scène du tournage, donc sa réaction à l'écran est complètement naturelle. Et ça, c'était exactement pareil pour la chanteuse Alien. Tous les acteurs l'ont découvert sur le plateau, donc la réaction et l'émotion sont tout aussi naturelles. Ouais, sacré Besson ! Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est vraiment l'univers, les costumes, les effets spéciaux. En parlant des costumes, tu savais que les costumes ont été imaginés et réalisés par le grand Jean-Paul Gaultier. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? C'est un peu excentrique. Et pour les effets spéciaux, ça a représenté clairement une grosse partie du budget du film, puisque le budget effets spéciaux est à lui seul le plus élevé de l'époque. Et à ton avis, la scène de l'explosion, elle était vraie ou pas ? Oui, ça fait partie des effets spéciaux, je pense, donc c'est faux. Eh ben non, c'était totalement vrai. Bien évidemment, la scène a été encadrée par des professionnels spécialisés dans le domaine. L'équipe a donc créé la plus grosse explosion de feu faite sur un décor jusqu'à présent. Bel engin ! C'est fou qu'un mec puisse avoir autant d'imagination dans sa tête et arrive à le mettre dans un film. Eh ouais, c'est la magie du cinéma.